Les choses n'ont pas une valeur absolue, elles ont une valeur relative qui dépend du regard que nous portons sur elles. Alors ce soir, comme depuis 12 ans, ici à cette école de Nouvelle Acropole Paris V, nous célébrons la journée mondiale de la philosophie. On a décidé aujourd'hui de la dédier aux stoïciens. Une culture, une approche de la réalité qui cherchait à modifier les réels en modifiant nos représentations du réel. Ce que j'ai retenu de Marc Aurel, c'est que c'était une philosophie pratique. J'ai été touché par l'idée qu'on est libre d'être heureux et que même s'il y a des galères, qu'on veut quand même être heureux parce qu'on a choisi de l'être, parce qu'on a choisi qu'est-ce qui nous rend heureux. Pouvoir se libérer des émotions. Voir le monde tel qu'il est. Pouvoir dézoomer. Et là, pouvoir le changer avec volonté. La citation que j'ai beaucoup aimée, c'était « Sois en paix avec toi-même et tu seras en paix avec l'univers ». Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, rends-toi homme de bien. Cesse de te laisser emporter par le tourbillon. Parmi les exercices qu'on a fait pendant la conférence, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est celui où on fermait les yeux et on devait imaginer et visualiser qu'on s'élevait. D'aller ensuite voir la ville, voir le pays, voir l'Europe, voir le monde et voir notre petite planète bleue. On revient, on revient, on revient, on revient. Et après la contariété qu'on avait choisie au début, on se posait la question « Maintenant, comment est-ce qu'on voit cette contariété-là ? » Je repars d'ici avec l'envie de pratiquer ce que j'ai entendu tous les jours, de pouvoir trouver quelque chose de positif dans ce que je suis en train de vivre. Parvenir à ma finalité. Et pouvoir en apprendre quelque chose. Est-ce que je choisis d'être heureux ? Oui, mais des fois je l'oublie. C'est bête, hein ? La philosophie n'est pas simplement une compréhension des choses, mais une autre manière de vivre. Aujourd'hui, on est très préoccupé de ne pas perdre ou quitter telle personne. Les stoïciens, au travers de leur pratique, étaient préoccupés de ne pas se quitter eux-mêmes.